Alors, disons que ce que nous pouvons constater à l'heure actuelle dans les établissements scolaires, ce sont parfois des établissements scolaires qui subissent des odeurs qui ont été décrites, qui sont plutôt en cours d'atténuation, et qui causent des désagréments, des incommodations, que ce soit une irritation, des toux, des choses comme ça. Et donc, pour répondre à cette situation exceptionnelle, j'ai demandé à l'ensemble des médecins scolaires du département d'être mobilisés à Rouen, parce qu'on avait vu qu'il y avait à la fois de l'inquiétude des parents et des enseignants, et puis si jamais cette odeur était constatée, qu'il y avait une incommodation, au moins nous avions une réponse immédiate. Sur des établissements scolaires, un collège par exemple qui a déposé un préavis de grève pour lundi, nous avons rencontré les enseignants aujourd'hui à la direction académique. Moi, je ne peux qu'être rassurant, compte tenu des éléments d'analyse sur le taux de pollution, une qualité de l'air qui est normale, des suies qui ont été analysées, et par conséquent, je ne peux qu'inviter le public, les enseignants, les parents, à consulter les résultats d'analyse qui sont à disposition du grand public, l'État ayant pris un engagement de transparence par rapport à tout ce qui peut se passer autour de l'incendie de cette usine. Ça veut dire que lundi, normalement, toutes les écoles devraient être ouvertes ? Écoutez, depuis lundi dernier, toutes les écoles sont ouvertes dans les faits. Ensuite, lorsque certains enfants ont été incommodés, les directeurs d'école ont pu appeler les parents d'élèves, et lundi, toutes les écoles seront de nouveau ouvertes.